Après la préparation du support en bois, les sous-étapes, c'est la décoration, la deuxième étape avec trois techniques différentes. Ça, c'est la technique en peinture. On fait la peinture directement, après on largue avec la largue transparente, on pose et on répète le travail, laque et pousser trois fois. Et la technique en coquillage, c'est-à-dire les coquillages des utres, perniers et des ormeaux. Et la dernière, la plus spéciale, c'est la technique en coquille d'œuf. Alors, la technique en coquille d'œuf, c'est justement ce que vous faites ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est ça. La technique en coquille d'œuf, c'est-à-dire après avoir le support bien préparé, on dessine le modèle au-dessus du support. Avec le rayon et avec un petit pinceau, on met un peu de la laque sur le modèle et on met les coquilles d'œufs au-dessus pour coller. Avec un petit couteau, comme ça, on les casse en plus sur le feu. Comme de mosaïque, mais avec des coquilles d'œufs. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur là-bas ? Ça, c'est la technique en naque. Pour avoir le modèle comme ça, ce sont la naque sciée, on dessine le modèle au-dessus et aussi suivant le modèle avec la scie. Pour finir un tableau laqué, comme ça, il faut environ trois mois. Pour chaque couche, il faut attendre de trois à cinq jours pour le chaisage. Mais ça dépend de la température. S'il pleut ou elle limite, c'est plus longtemps. Donc en fait, la technique, c'est on laque, on ponce, on laque, on ponce. C'est ça. On laque, on ponce, on relaque, on ponce plusieurs fois. Ça, c'est pour protéger le bois. La technique en peinture, ce sont des artistes qui travaillent parce qu'ils sont bien formés à l'université. Et pour avoir les couleurs comme ça, on a mélangé la laque transparente, ici. La laque transparente avec les pigments, comme ça. C'est comme la peinture à l'huile, mais c'est naturel avec la résine de lave. On fait la peinture directement avec l'objeté. Chacun a sourcing.